Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILAR85 et L'île Rock FPV. Encore une fois, j'espère que ça vous fait plaisir. Ça fait plaisir autant que ça fait longtemps. Ça fait un petit moment, ouais. Comment vas-tu ? Ben écoute, ça va. Je n'avais pas prévu que j'allais lui poser des questions. Aujourd'hui, c'est une interview spéciale. À quel âge as-tu commencé le Aspada ? On n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour tester plusieurs choses. Yacine, mettez indispensable parce qu'on va tester, entre autres, la petite bêta FPV, la Lite Radio 3. Je vous remets le lien de la vidéo, la dernière vidéo où je vous explique un petit peu comment ça fonctionne, tout ça, tout ça. Et donc, on va tester avec deux appareils différents. J'ai emmené le petit moto Whoop, ici, que j'ai modifié légèrement. Et comme vous le voyez, je lui ai installé la Runcam Thumb. Donc, on va tester la radio, la Runcam Thumb. J'ai emmené également le petit bêta FPV, le X-Night 35, qui lui est en numérique. L'autre est en analogique. Comme ça, on testera différents pilotages. On va plus, c'est un petit peu cool, cinématique, avec le Moto Whoop. Et on pourra faire un peu plus énervé avec le X-Night 35. Et comme ça, on aura le retour de Yacine sur cette petite radio. Alors, il y en a pas mal qui m'ont dit, oui, dans les 90 euros, il vaut mieux prendre la Zorro. Bah, c'est pas faux, quelque part. C'est vrai qu'il y a plus de switch, un plus grand écran, le son est meilleur. Enfin, le son est là. Parce que là, le son, il est un peu pas là. Après, c'est vraiment une forme factor qui peut vous plaire. La Radio Master prend un peu plus de place, un peu plus massive. Celle-ci est beaucoup plus ramassée. Et après, déjà, la Radio Master n'est pas disponible pour l'instant. Et elle vaut dans les 110 euros à peu près. Là, on va être aux alentours des 80, 85 euros. Donc, ça peut faire une légère différence pour ceux qui hésitent entre les deux. Petit avantage aussi, on en a parlé ensemble, c'est l'autonomie. Dans celle-ci, on a 2000 mAh, ce qui nous permet de tenir une quinzaine d'heures de pilotage. Alors que dans la Zorro, ceux qui n'ont pas le câble pour brancher sur une lipo externe, on va avoir entre 5 et 7 heures d'autonomie, simplement, avec les 900 mAh qu'il y a à l'intérieur. Après, il reste à voir en vol, au niveau des gimbals. Oui, voilà. Si c'est similaire ou pas. J'ai envie de dire, à l'atelier, ça paraît similaire. On est sur de la Gimbal All plastique. On n'est pas en CNC, on n'est pas en aluminium. Mais ça reste à peu près le même style de pilotage. On a vu qu'elles étaient écartées. L'écartement est le même. Oui, c'est ça. Le placement sur la radio est le même aussi. Donc, on va voir surtout ce que ça donne en vol. Et puis, la Runcam Thumb. Donc, je vous montre tout de suite ce que vous allez trouver dans la boîte. Donc, il y aura bien sûr une petite notice anglais ou chinois. Donc, ça ne vous dit pas grand-chose parce que vous allez voir, elle est vraiment très simple à comprendre. Vous aurez de la petite visserie et boulonnerie ici, pour pouvoir fixer les différents supports. Il y a le support plastique ici, où la caméra va venir se clipser directement à l'intérieur. Donc, plastique souple, donc assez résistant quand même. Mais je donne pas cher de sa peau sur un choc. Ça, c'est clair. Avec le petit anti-dérapant double face à mettre en dessous, bien sûr, pour pouvoir le fixer sur un drone. Donc là, par exemple, on va pouvoir le fixer tout simplement comme ça. Et le deuxième support qui est fourni, que j'ai là monté sur le X-Night 35, c'est ce petit support en TPU. Pareil, avec le support, la boulonnerie et le petit chose à mettre dessus. Alors, quand vous le recevrez, il n'y a qu'un côté qui est usiné comme ça pour rentrer la Runcam TUMB. Mais le problème, c'est qu'ils ont mis l'usinage à droite ici, quand vous le regardez de face. Ça veut dire que la Runcam TUMB, il faudra la mettre à l'envers pour la glisser à l'intérieur et on aura les images à l'envers. Dans les options, on n'a pas le retournement. Il n'y a pas le retournement. Donc, il faudra, c'est pour ceux qui font de la post-prod, ils pourront retourner l'image. Ceux qui voudront juste montrer les images à leurs potes ou à leur famille, il faudra retourner l'écran. Il faudra retourner la télé, tout simplement. Donc, j'ai pris une petite pince et un petit fer et j'ai fait un deuxième petit arrondi de l'autre côté, de façon à pouvoir la rentrer droite. Je me demande si ce n'est pas une petite erreur de la part de Runcam ou alors ils ont prévu ce support pour fixer en dessous. Et s'il est fixé en dessous, il se retrouve dans le bon sens. Vous avez également le petit câble USB, micro USB pour pouvoir avoir accès à la caméra, au réglage et à la carte mémoire. Et vous avez également un petit filtre ND, un ND16. Donc, si vous avez un petit peu de jello par une journée super ensoleillée, enfin très blanche, vous pouvez installer le ND16 qui va atténuer le jello, pas la stabilisation. C'est vraiment un effet sur le jello directement. Et donc, elle filme en 1080p. Donc, cette petite caméra filme en 1080p. Tiens, je vais la déconnecter ici pour vous la sortir. Alors, il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Donc, moi, j'ai mis un petit fil ici. Donc, le fil vous est fourni. Donc, je suis allé le souder sur un pad 5V. Cette caméra fonctionne en 5V. Donc, faites attention. Et là, ma fixation, comme vous le voyez, c'est la fixation qu'il y avait sur le Moto Whoop. Et j'ai simplement fait, encore une fois, une petite encoche du bon côté. Et j'ai mis un Rizelan tout bêtement ici pour serrer. Et elle se glisse à l'intérieur sans problème. Je ne pouvais pas mettre les supports fournis puisque là, mon support fixe également la caméra FPV. Donc, il fallait que je m'en serve. Toute petite, 10 grammes seulement. Et elle filme en 1080p. 60, 50, 30 et également en 720p. Tout ça, vous allez pouvoir le paramétrer directement. Vous allez voir, on a un fauve qui est très, très large. Donc, on va avoir des arrondis sur les côtés, bien sûr. Mais c'est ce qui va permettre de pouvoir justement retravailler sur Giroflow. Parce que quand vous regardez un petit peu les spécificités techniques, vous avez l'impression en lisant qu'il y a un stabilisateur intégré. Oui. Que nenni ! Et non. Non. Il y a simplement une fonction qui permet de récupérer les données pour Giroflow, pour pouvoir stabiliser ces vidéos. Donc, comment ça fonctionne ? C'est simple. Je vous montre déjà comment elle est faite. Et juste après, on va aux tas ateliers et je vous explique comment faire la mise à jour. C'est super simple. Et comment accéder aux paramètres pour pouvoir justement régler avec Giroflow, sans le brightness, le contraste, etc. C'est un peu particulier, mais ça se fait très facilement et ça fonctionne. Donc, j'en suis content. Sur l'arrière, on a bien sûr le petit branchement 5 volts et ground. Faites juste attention à une chose, c'est que la prise qui est fournie, vous aurez bien le 5 volts à gauche rouge et le noir sur la droite, mais c'est inversé par rapport aux petites prises qu'on vous vend habituellement. J'ai oublié le nom de cette petite prise-là. Je vous le mettrai en dessous si je le retrouve. Bref, les petites prises comme ça qu'on achète généralement, en fait, le rouge et le noir sont inversés. Ah oui. Voilà. Donc, faites attention si vous installez ça sur un drone qui a déjà une petite prise comme ça. Vérifiez bien que le rouge est du bon côté avant de brancher, bien sûr. Et ne mettez pas plus que 5 volts. Voilà. C'est maximum 5 volts. Non, ça fait de la fumée. Sinon, ça fait piche. Juste à côté, on a ici un petit emplacement pour mettre une carte mémoire. Donc, jusqu'à 128, ça tient parfaitement bien. Soit vous pouvez, bien sûr, retirer la carte mémoire pour extraire vos données, soit vous pouvez directement brancher l'USB qui est là. Et quand vous branchez ça à l'ordinateur, vous n'allumez pas la caméra. Ça va se mettre automatiquement sur le dossier de stockage et vous aurez les fichiers vidéo à récupérer. On part tout de suite à l'atelier et je vous montre sur PC ce qu'il faut faire avec cette petite cam et comment on la règle. Yes. On y va ? Allez. Non, toi, tu restes là. J'ai pas le droit de... Tu restes là avec moi. Je pourrais pas savoir comment ça fonctionne. Allez, je me téléporte. Donc, première chose, bien sûr, on va installer une carte micro SD à l'intérieur de minimum 75. 64 gigas. Ensuite, je vous mettrai les liens dans la description, bien sûr. Il va falloir télécharger le firmware, la mise à jour et il va falloir également télécharger Giroflow. Donc, je vous mettrai les deux liens, Giroflow et le lien vers le site Runcam ici. Donc, vous aurez juste à cliquer sur Download. Vous allez recevoir un fichier comme ça qu'il va falloir décompresser, bien sûr. Donc, je vous conseille de créer tout d'abord un dossier sur votre bureau Runcam TUMB. Dans ce dossier, vous allez décompresser ce fichier et vous allez obtenir celui-ci, le TUMB V2.1.0. Et à l'intérieur de ce fichier, vous allez avoir ces trois petites choses-là. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est le TUMB ici, le BIN file. C'est ce qu'il va falloir mettre dans la carte SD. On va brancher la Runcam. Donc, on n'appuie pas sur le petit bouton qui est dessus, on la branche tout simplement. Le petit bouton rouge s'allume ici et on a une notification comme quoi c'est reconnu. Donc, on va avoir ce dossier qui va s'ouvrir, mais vous, vous n'aurez pas ces deux fichiers-là. Donc là, moi, je vais retirer ces fichiers tout simplement. Voilà, donc je n'ai plus rien dans la carte mémoire et je vais simplement glisser ce fichier à l'intérieur de la carte mémoire. Je débranche la caméra et je rebranche. Voilà, moi, il ne réinstalle pas le firmware puisqu'il est déjà installé. Donc, vous, vous allez avoir un LED vert clignotant rapidement pendant 30 secondes à une minute. Ce qui voudra dire que le firmware est installé. Une fois que le firmware est installé, vous aurez donc ce nouveau fichier ici, TUMB. Alors, c'est un fichier texte qui peut s'ouvrir avec Notepad ou avec texte tout simplement. Donc, vous faites, si vous ne voyez pas le petit logo texte ici, vous faites clic droit et ouvrir avec. Et vous allez choisir le bloc-notes, par exemple, ce que j'ai fait moi. Et ce fichier va nous servir à configurer la caméra, tout simplement. Ne changez pas tout ce qui est inscrit dans ce fichier, bien sûr. La seule chose que vous allez pouvoir toucher, c'est ici les valeurs. Donc là, pour la résolution, 1080 60 fps, c'est 0, 1080 50 fps, c'est 1, par exemple. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est ici mettre sur 1, si on veut pouvoir travailler avec gyroflow, tout simplement, vous allez comprendre. Donc, vous mettez 1 et ensuite, vous allez sur gcsv file. Donc, c'est ce qui correspond aux données gyroflow et vous mettez également sur 1, ce qui veut dire qu'on sera en 1080 50 fps et que les données gyroflow sont sur ON. Le reste, c'est vous qui allez pouvoir régler ça. Donc, loop recording, auto recording switch, ça veut dire que dès que vous allez brancher votre caméra, l'enregistrement va se lancer. Moi, je préfère le lancer manuellement. Et ensuite, tous les réglages de base, luminosité, contraste, sharpness, etc., saturation, balance des blancs et power saving, tout le reste, j'ai laissé comme c'était d'origine. Donc, une fois que vous avez fait ces deux modifications-là, soit vous faites fichier enregistré, soit quand vous fermez, il vous demande d'enregistrer, bien sûr. Et donc, ça, c'est sauvegardé sur la carte. Donc, votre caméra, maintenant, est prête pour le gyroflow. Donc, ensuite, on va télécharger gyroflow. Pareil, vous cliquez sur le lien que je vous ai donné ici. Vous allez tomber sur cette page-là et vous descendez. Et selon si vous êtes sous Linux, sous Mac et moi, c'était Windows ici, 64. Vous cliquez ici et vous téléchargez, bien sûr. Vous allez obtenir, hop, ce dossier, gyroflow Windows 64. Pareil, vous créez un petit dossier gyroflow et vous le décompressez à l'intérieur. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur gyroflow ici pour lancer l'application. Vous pouvez même faire, hop, créer un raccourci vers le bureau. Donc, je lance l'application gyroflow. Hop, elle s'ouvre de l'autre côté. La voilà. On va fermer le reste. Tac. Et donc, voici l'application gyroflow. Maintenant, une fois que vous aurez filmé quelque chose avec votre caméra, hop, voilà ce que vous obtiendrez. Le fichier vidéo ainsi que les données du gyro. Donc, première chose à faire, vous allez glisser votre vidéo à l'intérieur. Voilà. Donc, ici, ça vous donne les informations du fichier. Ensuite, le profil de l'objectif. Vous cliquez ici et vous mettez RU. Hop, voilà. Runcam. Et vous allez trouver le profil de la runcam. Il doit être tout en bas. Runcam Thumb. Voilà. Donc, voilà. 1920x1080, 50 FPS. Vous cliquez sur celui-ci. Donc, il vous dit que c'est une bêta. Testez si ça fonctionne ou pas. Ça fonctionne. Donc, ça, c'est fait. Et ensuite, seule chose à faire, c'est le filtre ici à régler sur 43. Ça, c'est Runcam qui me l'a dit. Et à partir de là, on va pouvoir lancer une synchronisation automatique. Je lance. Donc, ça, ça va assez vite. Là, je vous le laisse à vitesse réelle. J'accélérerai quand je ferai le rendu. Voilà. Donc là, on a fait la synchronisation auto. Ça veut dire que la vidéo, maintenant, quand vous la lisez, elle est automatiquement stabilisée. Ici, si je clique là, j'enlève la stabilisation. Donc, forcément, quand vous stabilisez, ça va zoomer dans l'image. C'est un petit peu le défaut parce que quand on est en 1080p, le fait de zoomer, vous allez perdre un peu en résolution. C'est bien mieux sur de la 4K, bien sûr. Donc là, on est sans la stabilisation giroflow. Vous voyez, le décollage, c'est beaucoup plus plus. Donc, je reviens au moment du décollage. Je mets le giro et je relance. Voilà. Et on est automatiquement beaucoup plus stabilisé. Donc après, on ne va pas rentrer dans les détails ici. Là, c'est là que va se régler à peu près les synchronisations entre les différentes pistes. Donc là, ça reste un petit peu technique. Donc, une fois que ça c'est fait, il y a quelques réglages ici. Donc, stabilisation, le fauve. Alors, bien sûr, là, il est sur 1. Si j'augmente le fauve, regardez, automatiquement, on va voir apparaître la ligne de stabilisation ici. Je croque petit peu. Ça veut dire que la stabilisation fonctionne. Vous pouvez visionner votre vidéo et en fait, vous zoomez en fonction des petites bulles noires que vous allez voir apparaître ici. Mais bien sûr, il faut choper le moment de la vidéo où le trait noir est le plus important. Donc là, on va laisser sur 1. Le lissage, je n'y touche pas. Verrouiller l'horizon, je n'y touche pas. Un truc que j'aime bien, c'est recadrage dynamique ici. Alors, soit vous ne mettez aucun zoom, ça va zoomer automatiquement jusqu'au maximum des petites lignes noires. Moi, j'aime bien le recadrage dynamique. Ça veut dire qu'on va s'en rendre compte au moment du décollage. Par exemple, ici, vous voyez, là, sur la vidéo travaillée, si je lance, on est en dézoom complet. Et au moment du décollage, quand il sent qu'il va y avoir un mouvement, regardez, il zoome. Voilà. Là, je vais le poser au sol. Tac, donc ça bouge. Et il dézoome jusqu'à ce qu'on redémarre aussi, il resume dans le milieu. Et vous pouvez aussi, bien sûr, couper votre vidéo s'il y a des moments qui ne sont pas intéressants. Vous avez ce petit onglet ici qui permet de choisir le début du rendu de la vidéo. Donc, on peut partir là pour la vidéo. On va partir plus court, justement. Comme ça, le rendu sera plus rapide. Hop, on va partir d'ici et on va aller jusqu'au moment où je me pose. Oh, même pas, tiens. Allez, on va s'arrêter par là. On va faire assez rapide. Tac. Donc, on sélectionne cette partie-là. Et là, maintenant, je peux faire exporter. C'est parti. Donc, voilà, c'est fini. Donc, on peut ouvrir le dossier. Hop. Et en fait, il a exporté au même endroit où vous avez mis votre fichier de base. Dernière petite info, la Runcam Tom peut aussi servir de webcam. Regardez, je la branche. Donc, on a bien le petit point rouge. Et là, je vais appuyer dessus. Et maintenant, je lance le logiciel caméra, par exemple. Et voilà, ça y est, elle fonctionne comme une webcam, tout simplement. Comme vous le voyez. Donc, c'est plutôt propre. On a la vidéo et le son. Mais on est en 1080p. Mais voilà, ça peut aussi vous servir de webcam si vous avez besoin. Et ouais. Allez, on retourne voir Yacine. C'est parti. Donc, voilà, j'espère que vous aurez tout compris. Tu as des questions, Yaya ? Ben, question non. Après, c'est vrai que l'innovation, là, de faire rentrer ça dans 10 grammes, c'est bien. Ben, c'est ça. C'est ultra léger. Ouais. On en a parlé pas mal ensemble. C'est vrai qu'on n'est pas, quand on parle innovation, on n'est pas sur du 4K, sur du 60 FPS, etc. Enfin, 4K 60. Mais c'est sûr que l'innovation vient surtout de la compacitude et surtout du poids. Voilà, 10 grammes embarqués, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Donc, ça peut servir de petite caméra vlog ou d'appoint ou de caméra de surveillance, pourquoi pas. Mais surtout, 10 grammes, voilà, pour pouvoir embarquer sur des petits engins, sur des 2 pouces, voire même sur des teeny whoops, pourquoi pas. Parce qu'en rajoutant 10 grammes, c'est vrai que la plupart des drones vont pouvoir l'emmener sans aucun souci. Donc, voilà, ça s'adresse plus pour moi, pas aux gens qui sont dans le numérique, ça c'est sûr. Tous ceux qui sont équipés, DJI, etc., ils ont déjà les retours en 720p plutôt propre. Ça s'adresse surtout aux débutants, aux gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'investissement à mettre sur du matériel. Voilà, ils vont être en analogique et plutôt que de montrer des... Des rushs en analogique avec des glitchs. Voilà, et puis c'est pas souvent du 720p. Non. Pas sur tous les rushs, en analogique, on est souvent entre 500 et 600. Donc, pour pouvoir montrer aux potes des images en 1080p, stabilisées ou pas, vous pourrez stabiliser avec Giroflow, comme vous l'avez vu. Mais au moins, on peut ramener des images 1080p sur un tout petit engin et c'est à ça que ça va servir. Alors, est-ce que tu as un retour d'image possible sur le téléphone, retour vidéo avec une appli ? Non, il n'y a pas de Wi-Fi, elle est vraiment ultra simplifiée. C'est vraiment ultra simplifiée, ok. Voilà. Donc, un bouton, on met en route, on éteint. On peut même mettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la fonction enregistrement automatique. Dès que tu la branches au drone et dès que tu mets ta lipo sur le drone, ça commence à enregistrer. Ok. Donc voilà, j'espère que vous aurez tout compris. 50 euros, voilà, ça s'adresse, je vous dis, aux débutants, aux gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent pour investir dans du caca. Ça ne remplace pas une Naked, c'est clair, mais ce n'est pas comparable à une Naked. Déjà, une Naked, il faut la trouver et en plus, ça vaut entre 300 et 400 balles. Ça va que 6 fois le prix, 7 fois le même. Voilà, donc, aucune comparaison possible. C'est vraiment la petite caméra de 10 grammes qui ramène du Full HD, tout bêtement. On se teste ça ? On teste, allez. Allez, c'est parti. Je vous présente mon petit chariote, pour emmener du matos quand on est trop la flemme. Donc, petite LiPo Full Send, 450 mAh. Là, on n'a pas besoin de beaucoup d'autonomie, c'est surtout pour tester la runcam. J'allume la radio. Tic. Oui, bienvenue sur HDX. T'as entendu le chuchotage ? Ensuite, hop, je branche le drone. Voilà. La caméra est alimentée. Donc, un petit clic. Tic. Et le témoin se met à clignoter. Ça veut dire qu'on enregistre. Allez, c'est parti pour ce premier petit test. Donc, la radio commande est en 250 mW. Salut, mon yaya. Coucou. Tu ne changes pas ton VTX ? Ah oui, je suis en 25 mW. Tu es en 25, oui. Avec la Zorro, tu n'aurais pu. Ouais, là, je ne l'ai pas programmé. Il faut que j'aille. 200 mW. Allez, c'est bien 200 mW. Yes. Confirmation. Save an exit. On est reparti. Alors, là, on va surtout se rendre compte de ce que donnent les images de la Thumb. Je vous mettrai à comparer, bien sûr, avec le DVR. Ah, il y a Yacine qui nous a préparé un... J'ai fait une gate. Oh, il y a du vent. Oh, il y a du vent. Je suis déporté. Donc, oui, vous pourrez comparer avec le DVR. Je vous mettrai, bien sûr, des images de la Thumb natif. Oh, je suis poussé par le vent. Ah, il y a des petites rafales et ouais, ça gêne. Et par moment, je vous mettrai des images de la Thumb une fois passée sous gyroflo. Pour que vous voyez la différence. Donc là, comme je vous l'ai dit, petit vol, tranquillou, pilou, style cinémastique. On va monter un peu. Je retourne à côté de toi. Ah, il vole bien, ce petit Moto Whoop. Quand il n'y a pas de vent. Dès qu'il y a un peu de vent, si je veux faire une ligne droite. C'est pareil, c'est que je ne vole pas très vite non plus. Donc, forcément, quand on ne vole pas vite, on est plus facilement déporté. Le petit chariot ! J'ai eu un freeze ! Eh, il est accroché dans mon suit, dans mon polo. Attends, vas-y, parce que tu es pris dans le moteur. Excellent ! Est-ce que la Thumb, elle clignote toujours ? Ouais, ça marche. Trop drôle ! T'as eu un freeze ? J'ai eu un freeze d'image. D'accord. Pendant un quart de seconde. Bizarre. Alors, on va essayer de voler sans faire de secousse, de façon à se dire qu'on n'aurait peut-être pas besoin du gyroflo. Voilà, on va voler cale. Ah, il y a un peu de vent. Donc là, j'ai un peu de gyroflo sur le retour FPV. Donc, ce sera intéressant de voir si on l'a aussi sur la Thumb. Mais, ouais, il y a le vent qui se lève. C'est quoi qui bip ? Je n'ai aucune idée. Peut-être la DJ Action 2, que je n'ai pas éteint. Il réagit pas mal. Ok, allez, 3 minutes 50... 3,50 volts, on va pouvoir se poser. Ouais, ça passe. Donc, en tout cas, la radio, moi, perso, je la trouve aussi agréable et précise que la Zorro. J'ai eu un doute sur le passage des branches, là. Ça passe. Ça s'est vu ? On a senti le petit coup de gaz, c'est genre... Est-ce que ça passe ? Et ça passe. Pouic ! Ta-da ! Alors, petit enregistrement du son. Qu'est-ce que ça donne, cette petite ronkame-toumbe ? Allez, Yacine aux commandes. C'est parti, mon kiki. Ok. Tu vas voir, c'est le vent. Quand tu ne vas pas vite, tu le sens, dès que tu as un petit coup de vent, celui-ci, il se déporte pas mal. Il est assez pêchu, quand même. Ouais, ça a l'air d'aller, il reprend bien la hauteur. Ouais, ça va, ouais. Ne me prends pas trop de profil, s'il te plaît. Attends, je vais rentrer mon ventre. Allez, vas-y, tu peux y aller. Allez, vas-y, pompe le torse. Un petit circle. La classe. On amuse-clore avec nous. Alors, tes premières sensations avec la ronkame-toumbe ? Non, non, tes sensations avec cette petite radio ? Eh bien, non, mais ça va, je te dirais que je suis un peu moins à l'aise en pince que la Zoro. Eh bien, ça, c'est la différence de hauteur. De hauteur, je pense. Elle est un petit peu plus haute dans la main. Je trouve que si je passe en pouce, je suis en pouce. Ouais. Les poignées descendent plus loin dans la paume avec la Zoro. Donc, plus sain pour la Zoro si vous pilotez en pince. Ouais, et celle-ci sera plus adaptée au pilotage pouce. Carrément. Remarque, en même temps, c'est une manette de jeu. Donc, on est plus habitué à jouer avec les pouces. Donc, les amateurs de manettes de jeu sont certainement plus à l'aise en pouce. Je ne sais pas. Bon, après, on s'y fait. Moi, je pilote en pince avec celle-là aussi. Mais après, elle est précise. Là, tu vois, je suis au pouce. Mais ouais, les gimbals sont bien réactives et précises. Ça va. Voilà, il n'y a pas de souci. Ok. Ah, ça fait plaisir de revoler un petit peu. Carrément. On va se mettre le petit X-Night. Après, on va pouvoir taper dans la radio. Parfait. Ouais. Parfait, parfait. Ta-da ! Ah non, c'est là. Ta-da ! Allez, c'est parti. Yassine aux commandes avec le petit X-Night Beta FPV. On ne l'entend pas. Non, il est en route. Ah oui, il était doux celui-là. Ah, direct, t'es un fou, t'es un malade, toi. Si la radio ne marche pas, on n'est pas dans la merde. J'irais nager. Ah, tu passes derrière les arbres, là. Ouais, ouais. Là, je suis, vous voyez, il est derrière cette touffe, là-bas. Tu es environ à 150-200 mètres, là. Ah oui, oui. Ok. Je vais revenir au-dessus de nous. Petit zoom sur la radio. Moi, je ferai un zoom quand tu ne seras pas trop loin et que tu feras des petites acrobatises. Allez, on va partir. Donc là, je n'ai pas mis la Runcam Thumb. Non, non, non. C'est vraiment pour tester la radio. Tu me diras quand tu vas faire un peu le foufou. Allez, c'est parti, j'y vais. Ah, et du coup, pour faire le foufou, tu t'es mis en pince. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est l'instinct. Là, je reprends en pince. Je pourrais le faire en pouce, mais... Vous voyez, ce qui change, c'est que la Zorro descend plus bas, ici. Oui, je n'ai pas de contact, en fait. Et on a plus de contact, en fait. Mais on s'y fait, comme vous pouvez le voir. Un petit rôle au-dessus de nous. Je sais, moi, je me mets au-dessus de ton épaule pour filmer la radio. Alors, tes premières sensacitudes ? Bah, écoute, ça va, c'est précis. Ouais. J'arrive à passer ce que je fais avec la Tango, donc... Tranquilou, pilou. Ça va. Après, c'est au niveau des rides, il faut que je trouve mes marques. Ouais. Alors, moi, je vais faire un panoramique sur Yacine. Ah oui, on a oublié l'autre masque. On n'a emmené qu'un masque, alors... Ben, ça fait des images. Il faut bien que je m'occupe. On va faire un panoramique bas haut. Attention. Pied, mollet, genou, cuisse. Bon, là, on censure. Uh, vos gosses ! Yeah ! Tous ceux qui n'aiment pas les deux verres... Bon, question, il y a qui sur mon T-shirt ? Il y a qui sur ton T-shirt ? I am not in danger, I am the danger. Ah oui, c'est celui que j'ai combattu hier soir ? Ouais, il a le même nom, ouais. Heisenberg ? Ils ont le même nom. Heisenberg ? Bon, tu as confiance, toi, comme tu es là, hein ? Ben ouais, tu es en ELRS. Ouais. Et ouais, la radio, elle me met en confiance, donc ça va ? Non, franchement, ça va. Donc là, d'ici, quand on va tout au bout de l'étang, on est à combien, à peu près ? À 160 mètres, on garde l'étang, donc t'es... Nous, là, on a 50 mètres, 200... Ouais, on a plus de 200 mètres. Bon, après, on peut aller bien plus loin, hein, c'est clair. Là, il volait bien, ce petit quad. Et puis, bonne autonomie, tu vois, avec des petites 750, c'est les 750 bêta FPV. Ok. Les petites 4S. Tu vois, en confiance pour passer dans les petits gaps. Non, non, vraiment bien. Et la radio, je suis à l'aise. Celui-là, il prend moins le vent, hein ? Il faudrait plus de vent que ça pour le perturber, hein. Donc, niveau utilisation, on valide cette petite radio. Je valide, hein, franchement, ouais. Ça m'étonne pas. Il y a juste, voilà, on dira dans la conclusion ce que je pense par rapport aux petites différences, on va dire. Moi, j'ai envie de dire, c'est ces deux principaux défauts, hein. Le son inexistant, l'écran qui est bon en indoor, mais assez moyen en extérieur. Coucou ! Allez, à moi de tester ce petit X-Snipe 35 et surtout cette radio. En mode un peu plus énervé. Ah ouais, il part tout seul, hein. Ah, il est vraiment plaisant. Ah, j'en doutais, j'ai vu les câbles, je les ai vus trop tard. Et vous ? Tout va bien. C'est bon ? Ouais, pas de bobos. Bon, bon, on va refaire le décollage. Pour l'instant. Non, non, c'est bon, t'inquiète, c'est bon. On ne cache rien aux abonnés. Oh, c'est beau, gosse. Allez, on va voler plus tranquille. Mais c'est vrai que, comparé au whoop, juste avant, il est bien, bien nerveux. Ah, ce n'est pas la même. Petit rase mode. Donc là, je suis derrière les arbres par rapport à nous. Je suis à l'angle du champ, là-bas. OK. Et à 2 mètres de haut. Donc là, je passe la haie qui est derrière. Ouais. Tout au fond. Je suis dans le champ bicolore. Et je vais revenir par les temps. Oh, on n'a vraiment pas de perte, même au niveau de l'image, c'est terrible. Attention au fil. Ça va, t'es en hauteur. Ouais. Allez, je te filme tes doigts, là. Fais-nous du juicy. Du juicy ? Oh là là, du juicy. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Celui-là, je le connais, le câble. C'est vrai que ça marche bien, un petit 3 pouces. Et il vole bien. Coucou. Elle est couillue, hein. Powerloop ? Ah oui, beau gosse, même. Powerploof, ou pas ? Non, 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 pas Powerploof. Et je ne l'ai pas annoncé par peur de le rater. Tu es resté concentré, c'est bien. Yes. Franchement, moi, perso, je suis super à l'aise en pince avec cette petite radio. Tu mets au God, tu mets au God. Coucou. Tu mets au God. Allez, on va se poser, on en a assez. Je suis à 3,7 volts. Je pourrais continuer un peu. Ouais, ouais. Mais on a suffisamment d'images et de tests. Il y en a plein qui vont dire, ouais, tu n'es même pas passé sous la gate. Ah, donc tu veux le faire ? Donc, je vais le faire, comme ça, je vais casser... Attends, je me pousse du champ d'action du drone. Elle est petite, ton guette. Elle est petite. Allez, je me pose. Bam ! Yep, les amis, nous revoici, nous revoilà. Alors, mon Yaya, tu veux commencer ? Vas-y, on va commencer. Bah, écoute... La radio, on en a déjà bien parlé. On en a parlé dans la vidéo, je vais faire le petit retour. Bon, elle est précise, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas vu de différence notable avec la Zorro en termes de sensation au niveau des sticks. Donc, là-dessus, c'est cool. Bonne qualité de finition. Qualité de finition, ouais. J'aime bien le plastique, un peu côté doux. Oui, le soft rubber, un petit peu, moitié caoutchouté, là. Voilà, après, l'écran, bon, il ne faut pas s'attendre à voir un super rétro-éclairage. Ouais, non, en plein jour, c'est pas évident. On voit, mais il faut vraiment mettre la main et se concentrer. C'est ça. Donc, petit plus là-dessus, ce sera pour la Zorro. Après, on n'est pas sur un comparatif avec la Zorro, mais c'est vrai qu'au niveau form factor... On est sur le même ERS, les deux. On est obligé, on est obligé de comparer un petit peu. Même gamme de prix, donc même form factor. Environ 20-25 euros de moins sur celle-ci, par rapport... Et elle est dispo. Mais par contre, elle est dispo. Pour ceux qui veulent une manette rapidement, et qui n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités de la Zorro, et qui ne veulent pas attendre trois mois, c'est vrai qu'elle vaut le coup. Ah oui, je ne dis pas qu'elle ne vaut pas le coup. Elle vaut le coup. Mais par contre, il faut le savoir, le son, je vous en ai parlé, elle chuchote. Vous ne l'entendrez pas en extérieur, ça c'est sûr, tu ne l'as pas entendu. Ben, je n'ai pas entendu tout à l'heure. Elle chuchote, et en plus, l'écran est en extérieur. Faites vos réglages avant de partir, ou alors trouvez-vous un point d'ombre tout simplement pour faire vos réglages après. Moi, après, la petite chose qui me dérange, c'est en pince, c'est vrai que je n'avais pas un super maintien, je ne suis pas calé dans la boule de la main. Oui, c'est-à-dire que tu vas y arriver, mais tu seras moins à l'aise que sur la Nirvana, la Zorro, la Zorro et la Tango 2 qui sont au moins un peu plus... On aura bientôt la Commando 8 à tester de chez E-Flight, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Je dirais qu'elle est plus faite, alors si vous avez des grandes mains, elle sera plus faite pour des gens qui font au pouce. Qui pilotent au pouce. Fais voir tes mains, toi, par rapport à moi ? Oui, oui, t'as des grands mains, des grands doigts. Hum, non, il paraît que c'est par rapport au nez. Et alors là, je te défonce. Donc oui, voilà pour cette Bétho SPV. Très bonne radio dans sa gamme de prix. Voilà, bon retour, malgré quelques petits défauts, mais c'est vrai que pour 80, 85 euros, soit en ELRS, soit en 4 en 1, soit en multiprotocole, c'est vrai que c'est intéressant, ça vaut le coup. Simulateur facile d'accès et petite radio qui ne prend pas de place. Alors pareil, gros avantage, c'est ce que je disais aussi dans la vidéo la dernière, c'est qu'une fois que tu as installé ça, la radio, elle est pratiquement indestructible. Si tu veux, il n'y a rien qui frotte dans le sac, tu n'as pas besoin d'en prendre soin. L'écran est petit, pareil, donc difficilement rayable aussi, puis bien en retrait. Ça va être un gros plus par rapport aux gens qui veulent un minimum de place et qui ne sont pas super soigneux. Parce que la Zorro, elle prend plus de place, elle a un écran plus grand, donc c'est aussi un avantage, mais ça peut être un inconvénient. Moi, je ne la mets pas au même endroit et aussi facilement dans le sac. Ça frotte quand je la mets dans le même emplacement que celle-là. Moi, je sais qu'à l'époque, c'est pour ça que j'avais pris la Tango 2, notamment pour les inters. Et j'allais y venir, sur la Zorro, on a aussi les inters, même s'ils sont de bonne qualité, les switches sont les switches basiques, donc avec possibilité de frotter, de casser, etc. Celle-ci, vous la jetez dans le sac et voilà, il n'y a aucun risque pour elle, aucun danger. Donc, c'est aussi un point à prendre en considération. Donc, voilà pour la petite bêta FPV Lite Radio 3 Pro. Et en ce qui concerne la Runcam Thumb, il faut encore qu'on aille dérocher. Oui. Mais je t'ai montré un exemple tout à l'heure par rapport à un petit vol que j'avais fait chez moi. Donc, oui, franchement, pour 50 balles, une caméra qui fait 10 grammes, il faut vraiment avoir l'utilité, c'est-à-dire utiliser des whoops, des teeny whoops ou des whoops jusqu'à 2 pouces, 2 pouces et demi. Après, au-dessus, on va pouvoir mettre une caméra un peu plus lourde, mais ce sera plus cher. Donc, pour ceux qui veulent avoir un rendu 1080p pour montrer aux potes, à la famille, autre qu'un vulgaire DVR analogique avec les gris gris, etc. Oui, j'ai envie de dire, c'est plutôt correct. Le son a l'air pas mal aussi. Ça, on le verra tout à l'heure. Mais vraiment, vraiment pas déçu de cette petite Runcam Thumb pour le prix. 10 grammes, c'est vrai que 50 euros les 10 grammes, ça fait cher du gramme. Mais en attendant, oui, pour ceux qui ont l'utilité, c'est vraiment un usage spécifique. Voilà. Vous faites du numérique, vous avez du gros drone, etc. Vous n'en aurez pas l'utilité. Voilà, ça reste pour le loisir. Complètement. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore pas mal de petites nouveautés à venir. Je ne vous le dis pas, mais voilà, on fera des trucs un peu… On va tester bientôt des détecteurs de fumée. Ça, ça va être rigolo. On va foutre le feu chez moi. Oui, des fumigènes. Ce qui fait qu'après, je vais venir habiter chez ta maman parce que j'aime bien le cadre. Surtout à cette période. Mais au moins, on saura si les détecteurs fonctionnent. Bon, ça et d'autres, bien sûr, je vous en parlerai très bientôt. Merci Monya. Merci à toi. Pour cette petite vidéo. Ça me délantant. Nous, là, on va se faire encore une petite lipo ou deux et on va peut-être se tester vite fait le Upsan Ace Pro. Voilà, la mise en route s'est bien passée. Oui. J'ai eu un paquet de mises à jour. Prévoyez deux, trois heures quand vous allez le recevoir pour faire les mises à jour. Mais tout s'est bien passé et il vole bien. Donc, sauf s'il tombe dans les temps derrière, bientôt, on fera une review sur le Upsan Ace Pro. Le Ace Pro. Ça marche. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. T'arrêtes de me couper la parole. Non, je ne te coupe pas la parole. C'est ma phrase. Et à très bientôt dans nos vidéos. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Clic, clic, pan, pan, pan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501